C'est énorme, vous avez pris beaucoup de notes. Oui, parce que je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit en démonstration. Une partie ou tout ? Tout ce qu'il a dit. Parce que, attendez, si avoir 60 langues est un danger pour nous, non, parce que si vous dédouanez nos gouvernants en disant qu'ils ont du mal à pouvoir insérer nos langues dans notre écoute, parce que ces langues sont, on a beaucoup de langues, là, j'ai dit non, nos gouvernants sont des gens qui sont instruits, cultivés, désespérés, qui ont été choisis pour participer à un gouvernement. Donc, c'est des gens qui sont capables de créer des théories pour résoudre toutes sortes de problèmes qui concernent nos sociétés. Voilà pourquoi ils sont dans le gouvernement, voilà pourquoi ils sont dans le gouvernement. Alors, donc, si vous les dédouanez comme ça, tout de suite, en disant que c'est personnal, beaucoup de langues, en ce moment-là, on ne va jamais évoluer. Si la Chine a une seule langue et a pu se développer, nous qui avons 60 langues, c'est-à-dire qu'on doit dépasser 60 fois la Chine. Ça, c'est clair. Ça, c'est à voir. Ça, c'est à discuter. C'est à voir. C'est même pas à discuter. Vous voyez, je vous en prie, même quand vous prenez même dans le français, il y a des synonymes, il y a des homonymes. Est-ce que vous comprenez ? Alors, donc, si la langue officielle est, par exemple, le baoulé, et qu'il y a des mots, des mots qui ont besoin de synonymes, mais les synonymes de ces mots baoulé, il y a des mots bêtés. D'accord. C'est des théories qu'il faut inventer. Est-ce que vous comprenez ? Merci. Diop. Moi, je suis très étonné par la théorie lancée par Patrick Diaka. Par exemple, quand on prend les pays comme le Mali ou bien le Sénégal. Au Sénégal, par exemple, tout le monde parle Wolof, mais tout le monde n'est pas Wolof. Les Wolofs sont un peu très minoritaires. Il y a le Serer, il y a le Peul, il y a le Djola, il y a le Bambara. Il y a tellement d'ethnies, mais ils se sont arrangés pour parler une seule langue. Et quand tu prends le Mali aussi, du nord au sud, c'est des multitudes de langues, mais ils ont choisi de parler le Bambara comme langue officielle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je n'aime pas, je vous ai déjà dit, je n'aime pas qu'on se focalise sur un pays. On parle d'Afrique. Et quand on parle d'Afrique, on sait que, par exemple, quand tu prends le Swahili, elle est parlée par plus d'une dizaine de pays. Quand tu prends la langue malinquée, elle est parlée par une dizaine de pays. Quand tu prends le grand groupe Akan, tu peux aller jusqu'au Nigeria, les mots se ressemblent. Donc, ce qu'ils disent vraiment, ça ne tient pas la route. Il suffit de faire un choix et de l'apprendre. Aujourd'hui, même chez nous, on est en train d'apprendre le chinois. Oui, oui. Tu vois, en France, les Français sont en train d'apprendre le chinois. En plus de 60 ethnies. Oui, pourquoi ? Parce qu'ils ont créé des cadres de business. Et nous, on a du potentiel, on a des ressources naturelles. Du coup, tous les pays du monde viennent puiser dans nos ressources. Pourquoi pour puiser dans nos ressources, on n'impose pas de parler notre langue et de travailler avec nos langues ? Parce que si on utilise la langue chinoise aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des intérêts à prendre en Chine. Mais ici, il y a des intérêts à prendre. Pourquoi c'est nous qui sommes obligés de vendre nos ressources avec eux leur langue ? Pourquoi ils ne sont pas obligés d'apprendre ? Mais quand ils viennent faire des communications, les ONG américaines ou les ONG françaises, quand ils doivent aller faire des campagnes... Quand ils ont besoin de toucher la population. Quand ils ont besoin de toucher la population. Ils apprennent les langues locales. Tu vois des Américains qui parlent à Cannes, il y a des Américains qui parlent du là, il y a des Américains qui parlent à Thiers. Ils vont dans ces zones-là, ils vont communiquer avec les populations. Pourquoi ça ne se fait pas dans les zones locales ? Je connais un Allemand qui était avec sa famille dans la région de Pricro. Il a fait 7 enfants. Ils sont venus en prendre l'endort. Il a fait des livres en endort. Et lui et ses enfants ne parlaient que l'endort. Parce qu'ils avaient intérêt là-bas. C'est-à-dire que la meilleure manière, comme on le dit, de pouvoir imposer nos langues à nous-mêmes et à l'étranger, c'est de revenir prendre nos traditions et les mettre en valeur. Les imposer nos langues. Il y a plein de médicaments, d'abord, il y a plein de médicaments africains traditionnels ici que les Européens viennent se soigner. Moi, je pensais que si on aide peut-être à mettre ces médicaments en valeur et imposer une langue là-dessus, obligatoirement, ils vont apprendre cette langue. À l'exemple du docteur Gavré. Justement, avant, les ordonnances étaient tous en français et en anglais. Maintenant, il y a les ordonnances où il y a l'arabe dessus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Arabes aussi sont en train de se développer. Donc, ils sont en même temps d'imposer les langues. C'est ce que nous devons faire ici en Afrique. Et puis, dans la langue, si vous permettez. Madame Nourino. Oui, si vous permettez, parce que je suis un peu étonné. Le 28 septembre dernier, j'étais donc à Djenning, à Koufou, le village de Confucius. C'est en Chine. En Chine, oui. En Chine. Et j'ai pris la peine de demander il y a combien de langues ? Mais il y a plusieurs langues. Il y a plusieurs langues en Chine. Et Confucius, son idée, c'est quoi ? C'est que apprends ta langue, écris ta langue et ouvre la porte à une autre langue. Le Madarin, c'est pour, comme on peut dire, les grands types. Oui. Les grands, grands types, comme on dit. Actuellement, nous avons une certaine population qui est lettrée. Et qui est lettrée, 40% de la population ivoirienne. Et puis, les 60% sont en plusieurs, on parle plusieurs langues. Alors, comment, à partir de la langue, essayer de pouvoir promouvoir la personne ? La promotion de la personne réside dans le fait que sa langue a un environnement écrit. A un environnement écrit et il peut lire sa langue et il peut écrire sa langue. Voilà. Donc, c'est pour cela que nous sommes, nous avons dit tout simplement que l'UNESCO ne s'est pas trompée. en disant le fait d'avoir un programme qui dit j'apprends ta langue, donc je vais vers toi. Tu apprends ma langue. Nous, nous comprenons. Demain, nous appartient. Demain, c'est quoi ? La mondialisation complète. Eh bien, tu fais partie de ce monde-là et tu as des secrets, comme je l'ai dit hier, que Dieu, en nous mettant dans la confusion, c'est pour qu'on n'aille pas jusqu'à lui. N'est-ce pas ? Mais, il nous donne le secret, un secret, c'est que nous, quand on parlait la même langue, quand on se comprenait, eh bien, on a pu aller jusqu'à lui. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans cette mondialisation, on nous parle d'au moins 6 000 langues et il n'y a que 1 000 langues qui ont une écriture et qui peuvent se lire. Mais, nous faisons partie de ces 6 000 langues, eh bien, commençons par écrire nos 60. Les gens sont allés jusqu'à 1 000 langues qui ont l'écriture, mais nous aussi, on n'a que 60. Même si on a 100, sur toute l'Afrique, si on a, je ne sais pas, 500, eh bien, mettons-nous aussi dans la lignée. C'est tout, il faut le vouloir, il faut l'accepter et c'est ça qui est important. On va se revoir tout de suite dans le domaine de la linguistique et de l'éducation. Les thèmes de la langue maternelle et de la langue natale sont souvent utilisés sans distinction. La langue natale peut être définie comme le premier mois d'expression acquis pendant l'enfance et la langue, c'est par cette langue que l'enfance se socialise. Elle est l'expression d'une identité, alors que la langue maternelle est principalement inscrite sous le signe d'une fidélité à une tradition particulière et c'est l'expression d'une culture. à tout à l'heure. Non, en fait, c'est une enquête qui est... On garde le contact. Lundi La langue maternelle est-elle un outil de développement négligé en Afrique ? Mardi Proposition pour une meilleure prise en compte des langues maternelles dans le processus de développement en Afrique. Mercredi La question du droit d'auteur en Afrique Réagissez en direct On garde le contact sur RTI 2 Vous avez enfin la parole pour savoir simplement comment il faut d'abord comment on dirait il faut que les parents aient déjà d'abord le même langage disons ethnique les parents aussi il faut qu'ils rapprochent les enfants auprès d'eux afin que ces enfants aussi puissent être édifiés de leur langue disons la mère ou le père parce que de nos jours on a des parents qui ont des enfants de mères différents donc ta mère ne peut pas être baoulé et puis toi tu vas parler la langue et ainsi de suite Il faudrait tout d'abord que les parents laissent les enfants aller au village pendant les vacances au moment en côtoyant les villageois ils puissent s'épreigner de cette langue les gens s'intéressent à la langue maternelle il faut connaître il faut causer avec ta grand-mère il faut être avec ta grand-mère pour pouvoir causer avec elle là elle va te montrer elle va t'apprendre comment il faut parler la langue maternelle il faut insister à l'éducatif les enfants ils peuvent quand même traduire les problèmes dans la langue maternelle pour mieux l'exprimer en français et tout développement parle de la langue maternelle Bienvenue retour sur le plateau 22 42 54 vous avez le sujet au bas de l'écran et sur la toile Patrick sera là pour relayer vos différentes réactions et opinions nous sommes là en tout cas pour essayer de comprendre ou savoir ce qu'il faut faire pour que les langues maternelles soient utilisées dans le processus de développement alors les trophées que vous avez devant nous sont des trophées acquis par madame elle est sur ce plateau avec nous depuis hier elle est la présidente de l'ONG Savoie pour mieux vivre Sapo Mivi et aussi PDG d'Edilis édition Livre Sud c'est une société anonyme alors c'est dire qu'il y a de l'activité il y a des actions qui sont menées les gens ne sont pas solitaires sur le terrain du combat pour la langue maternelle ça c'est un prix j'imagine oui c'est un prix que j'ai qui m'a été remis en Chine en Chine oui pour Confucius c'est Confucius que vous voyez là et d'abord quand j'ai eu le prix Confucius avant d'aller en Chine le 28 septembre j'étais d'abord en France à l'UNESCO au siège de l'UNESCO où le prix m'a été remis j'ai eu une médaille plus un certificat et donc arrivé en Chine ils m'ont donné un certificat plus Confucius lui-même que je vais sûrement remettre à l'état de Côte d'Ivoire parce que pour dire que nos langues sont là et il y en a qui ont pensé à ça et Confucius est né 500 ans avant Jésus Christ pour dire que il y a longtemps 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 et nous avons donc un exemple à suivre grâce à vous nos langues sont écrites le dent on l'a montré syllabaire Nyanboa syllabaire Baoulé syllabaire ça c'est Dula ouais Dula les proverbes se nous faut le croumène le syllabaire croumène Plapo et nous avons aussi de la littérature par exemple Confidence de Medor qui est un ouvrage au programme et bien d'enseignement est traduit en 23 langues et nous avons pu produire sortir et mettre en librairie trois langues on a le Dula ça veut dire comment traduire le le c'est les confidences de Medor en malinqués en Dula ça donne mais lisez il faut lire il faut lire et voilà en Baoulé Medor et ta Koundokouma 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 c'est ça Medor le secret Medor et ta Koundokouma Koundokouma Koundou non Koundou Koundou ça veut dire secret ok voilà là c'est en en ce nouveau te bara en ce nouveau ça donne Koulibali Fatou elle pourra en ce nouveau ça donne je n'entends pas je n'entends pas je n'entends pas ça donne Medori Kala Ra Gélé voilà voilà elle dit ok elle dit ok je viens de l'entendre elle a dit ok bon et puis en Baoulé Medor la confidence de Medor voilà donc ça donne ça et puis il faut dire aussi que compris j'ai reçu le grand prix le diplôme de l'ASCAD vous savez que nous avons donc sur place ici l'Académie des sciences des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas africaines qui a reconnu donc ce travail que nous essayons de mener pour sensibiliser surtout les Ivoiriens les Ivoiriens par famille je ne suis pas tellement d'accord qu'il faille forcément qu'on mette toutes ces langues là au programme mais il y a un choix qui a été fait et les approches sont menées au niveau de l'éducation nationale et de la et de l'enseignement technique où le programme pays qui est un projet initié est en train de promouvoir les langues maternelles les langues nationales dans plusieurs très bien nous partons dans la commune de Yopougon M. Yao ça fait près de 8 minutes qu'il est en ligne M. Yao bonjour bienvenue M. Yao on n'a pas de retour 22 42 54 M. Yao souhaiterait apporter sa contribution malheureusement partie 22 42 54 vous pouvez tout le temps réagir sur la toile M. Konaté Molokai Eloge Koudou pas comme Serge Akié beaucoup de réactions qui seront certainement relayées par Patrick Ndiaka alors à part ce qu'on a dit comme solution casser les complexes intégrer le système scolaire et autres y a-t-il d'autres formes moins contraignantes je vais dire l'autre ce n'est pas contraignant mais ça va demander un peu de temps mais chacun à son niveau doit quand même faire un geste en tout cas pour les langues Mme Laurignon l'a dit hier depuis chez soi commencer par dire au réveil bonjour en langue ce n'est pas déjà mauvais ça déjà il faut commencer chacun de chaque parent est responsable de ce qui nous arrive nous on fait partie on critique un peu mais on fait partie de ce problème là il faudrait aussi qu'on parle avec nos enfants dans nos langues l'autre chose je pense que les cours d'alphabétisation avec des personnes dans les villages ou des personnes âgées je ne sais pas qu'est-ce qu'on va apprendre à parler français à ces personnes là on peut on peut leur apprendre à lire leur langue on peut leur apprendre la mathématique à travers leur langue pour qu'ils puissent tenir des comptes par rapport à leurs produits parce que je ne sais pas à 50 ans tu vas apprendre à abéceder à quelqu'un qui est vraiment qui n'en a pas besoin ça nous met plus en retard quand on parle de taux d'alphabétisation vraiment pas trop élevé je pense que on doit commencer par exemple il y a madame qui a fait beaucoup de livres en langue je crois qu'on doit commencer à alphabétiser les gens avec des livres écrits dans nos langues par les gens pour renforcer les capacités pour que le taux d'intellectualisme s'élède parce que si on dit on est intellectuel parce qu'on parle français mais on peut être intellectuel parce qu'on écrit en baoulé parce qu'on écrit en français et parce que cette personne qui est dans le village à 1000 km d'Abidja ou à 700 km d'Abidja n'a pas forcément besoin de la langue française pour tenir ses comptes n'a pas forcément besoin de la langue française pour communiquer donc dans son environnement on peut l'alphabétiser avec la langue et l'apprendre à faire la mathématique avec la langue je pense que si on commence par là on va équilibrer un peu je peux vous l'ajouter on va aller du côté du téléphone 22 42 54 téléspectateurs en ligne bonjour y a-t-il quelqu'un au bout de fil alors c'est il va continuer ce que je voulais ajouter c'est nos inventaires aussi nos inventaires nos savants nos artistes doivent communiquer les inventions doivent communiquer avec les inventions dans nos langues je pense que si l'anglais a été aujourd'hui imposé c'est parce que l'anglais est devenu au fur et à mesure une langue de business tout s'est fait maintenant aujourd'hui en anglais pour pouvoir mieux vendre les produits donc je pense que si moi c'est d'un moment j'arrive à inventer un objet qui peut être très important pour la nation ou bien pour le monde je pense que je vais faire toutes les notices quoi que ce soit dans ma langue maternelle ça va permettre quand même aussi au gouvernement d'introduire cette langue là dans le système scolaire ça va permettre aux uns aux autres d'apprendre la langue pour pouvoir utiliser ce que j'ai inventé je pense que c'est aussi une force aussi des inventaires je reviens si vous permettez sur ce que vient de dire monsieur Diop pour dire que actuellement l'alphabétisation se fait en langue maternelle dans les zones où vous avez vu les syllabaires donc dans les zones nous faisons cette action là et vous avez vu le programme de l'école intégrée c'est un programme qui intéresse bien sûr les élèves mais qui prennent en compte les parents parce qu'il faut que les parents aident que ça ne devienne pas comme quelque chose qu'ils ne pourront pas eux suivre parce que pour que le parent suive son enfant il faut que lui aussi soit alphabétisé en langue dans la langue qui est utilisée voilà donc ça pour dire tout simplement que actuellement le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique est en train de faire ça et nous qui sommes les ONG dans les actions que nous faisons nous utilisons la langue maternelle pour faire apprendre certaines choses à des moments bien précis par exemple vous qui travaillez qui n'avez pas encore qui n'avez peut-être pas le temps parce qu'il ne faut pas que ça soit trop 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 contraignant qui n'avez pas le temps et qui n'a que le temps entre midi et deux mais c'est une occasion pour aller apprendre quelque chose merci beaucoup il suffit de le vouloir dans différents pays il y a de l'activité pour la défense des langues maternelles la prise de conscience est totale et effective ici une tradition d'une pièce de Shakespeare en langue arabe c'est au Soudan les répétitions battent leur plein la première troupe de théâtre du Soudan du Sud se prépare pour l'olympiade culturelle du globe créateur de Londres elle s'y rendra en mai prochain pour y jouer la célèbre pièce de Shakespeare Cymbeline l'occasion pour les sud-soudanais d'exprimer leur culture à travers les chants et les costumes certaines cultures n'étaient pas clairement exprimées par peur mais aujourd'hui avec la paix et même maintenant que nous sommes un pays nous sommes libres d'exprimer nos traditions et cultures nous devons contrôler notre destin politique et contrôler notre identité culturelle pendant la guerre civile entre le nord et le sud Khartoum a imposé un programme d'arabisation pour soumettre les cultures locales un héritage linguistique que la troupe ne renie pas elle a ainsi choisi de jouer la pièce en arabe tout un symbole pour ce pays à la porte du monde arabe et du monde bantou en Afrique subsaharienne le peu d'arabes qu'ils ont appris avec les turcs et les égyptiens s'est mélangé avec les langues nationales et c'est devenu une langue une langue toujours active qui continue de se créer à travers les différentes tribus la joyeuse troupe a cruellement besoin de financement et ses costumes manqueront sans doute de perles mais elle se réjouit d'avance de jouer aux côtés de 37 autres compagnies de théâtre toutes s'exprimeront dans une langue différente toutes adapteront à leur culture une pièce du célèbre dramaturge anglais déjà en tout cas des prises de conscience et des actes pour défendre les langues locales le révérend Makoso nous a rejoint révérend bonjour bonjour Mohamed en tout cas nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau et pour ce programme vous nous parlerez d'un séminaire des pasteurs et de la sortie du livre Les secrets de la réussite exactement voilà alors là vous venez le plateau est carrément arrêté le livre est en quelle langue ? le livre est en français je pense qu'on va plutôt le traduit peut-être dans ma langue dans le gabouf d'accord on commencera donc par le séminaire des pasteurs oui Mohamed en fait demain je suis venu de façon exprès informé à l'ensemble des pasteurs il est confirmé que l'école du ministère aura bel et bien lieu demain à partir de 9h au niveau de l'église évangélique la bénédiction nous avons l'arrivée en Côte d'Ivoire du 3 et au 4 mars du pape évangélique celui que nous appelons Béni-Ina qui arrive en Côte d'Ivoire c'est un événement mondial c'est un événement historique pour notre pays donc demain nous donnerons toutes les informations à l'ensemble des pasteurs et nous prendrons le sein de faire la dédicace du livre qui était tant attendu par les pasteurs les secrets de la réussite que j'ai écrits depuis 2010 en traduction ça donne ? en traduction quoi ? dans votre langue ça donne ? non là malheureusement papa tu m'as seulement appris un seul mot c'est Eya en Gagou pour saluer tu vois on vient de parler là donc on va reprendre la formation pour apprendre le Gagou de façon le BAM voilà on dit le BAM voilà le BAM c'est important j'ai appris beaucoup de choses donc demain l'ensemble des pasteurs viendront on va leur donner tous les secrets le thème qui sera développé demain par les orateurs c'est les 5 secrets pour marquer votre génération donc c'est demain à partir de 9h à l'église évangélique la bénédiction notre quartier générale et je ferai la dédication du livre tous les secrets sont là-dedans pour pouvoir réussir voilà d'accord les secrets de la réussite et les raisons d'un long silence d'un silence d'un silence parce qu'il y a eu un moment donné en Côte d'Ivoire on ne m'a pas entendu on ne savait pas où j'étais certaines personnes disent il était ici d'autres il était en exil d'autres il était en prison où j'étais là c'est dans le livre pourquoi j'étais là-bas c'est dans le livre comment je me suis retrouvé là-bas c'est dans le livre donc au lieu souvent dans les salons de mcoumcoum tu payes le livre toi seul tu as tout dédain c'est quoi mcoumcoum mcoumcoum c'est quand souvent les gens sont dans les familles ça critique et autres ça s'en délire c'est celle-là c'est celle-là ça c'est celle-là donc c'est celle-là donc c'est celle-là donc c'est demain à partir de 9h à l'église évangélique la bénédiction tous les pasteurs les présidents d'église sont attendus béni-in arrive on vous donnera toute l'exclusivité des informations le contact que personne ne décoche à part moi vous seul le 04 68 40 40 je répète le 04 68 40 40 que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire je garde l'oeuvre non ça c'est pour vous moi mais devant toute la nation je me permets de vous le remettre parce que c'est ma vie qui est là tous mes secrets qui m'ont permis de faire 33 pays sont révélés dans ce livre-là les stratégies et les manières j'explique dedans qu'une femme ne doit pas trop gêner pour avoir un mari elle doit se faire belle c'est ce qu'on appelle dans notre langage la manière d'accord votre opinion sur les langues maternelles Marcoso parfait tu sais ici là quand tu arrives au marché que tu ne comprends pas la langue on dit du l'or on dit quoi malinqué il y a des réseaux dans lesquels tu peux rentrer il faut que les gens aient le courage de dire que la langue aujourd'hui je ne veux pas prendre le malinqué ou moins je ne veux pas prendre le malinqué vous rentrez dans ces réseaux c'est la part qui a été décidé merci beaucoup voilà merci beaucoup en tout cas c'est le séminaire de formation le ban le ban on est minoritaire attention c'est que nous on a tué même ça c'est que nous ce que je voulais dire ce n'est pas une question de minorité ça veut dire qu'on prend une langue où il y a tout là-dedans ça veut dire la grammaire l'orthographe le vocabulaire quand on voit une langue comme ça où il y a tout dedans qu'il soit minorité ou majorité c'est une langue qu'on peut exploiter voilà comment la sélection doit se faire merci beaucoup voilà j'ai compris merci à vous merci à tous demain on a rendez-vous à 13h15 en étant universel madame, monsieur pour parler des droits d'auteur merci à madame Lorignon on a été très heureux de vous recevoir grâce à vous en tout cas le complexe tombe progressivement on rappelle que vous êtes la présidente de l'ONG Savoie pour mieux vivre sa peau mi-vie et PDG de DILIS édition livre sud vous avez pas mal de prix à la preuve sur le plateau ici et sans oublier que vous avez permis la réalisation de pas mal de syllabaires en langue locale merci beaucoup merci à Céidina pour l'institut de civilisation noire vous également Diop et bonne chance pour le festival des 18 montagnes ça s'annonce c'est dans 10 jours à Mans je pense que les troupes ont commencé à venir merci à Patrick on aura l'occasion d'être avec vous sur internet ne soyez pas frustrés Patrick non sans souci d'accord très bien l'émission a été réalisée par Fatou Koulibaly on se retrouve demain avec Bill de Fer notre signature vous la connaissez dans la vie lorsque la route vous manque n'attendez personne tracez-la vous-même à demain